Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semaine sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Régulation éthique de la fertilité, la primauté de la vertu. Nous lisons à ce propos dans l'encyclique. Une pratique honnête de régulation de la natalité exige avant tout des époux qu'ils acquièrent et possèdent de solides convictions sur les vraies valeurs de la vie et de la famille, et qu'ils tendent à acquérir une parfaite maîtrise d'eux-mêmes. La maîtrise de l'instinct par la raison et la libre volonté imposent indubitablement une assaise, afin que les manifestations affectives de la vie conjugale soient selon l'ordre juste, en particulier pour l'observance de la continence périodique. Mais cette discipline, propre à la pureté des époux, bien loin de nuire à l'acte conjugal, lui confère au contraire une plus haute valeur humaine. Elle exige un effort continuel, mais grâce à son influence bénéfique, les conjoints développent intégralement leur personnalité en s'enrichissant de valeurs spirituelles, ou mon évité 21. Même si la périodicité de la continence se fait en ce cas selon ce qu'on appelle les rythmes naturels, ou mon évité 16, La continence est cependant en elle-même une attitude morale définie et permanente. C'est une vertu, et par conséquent, toute la manière de se comporter en étant guidée par elle acquiert un caractère vertueux. L'encyclique souligne assez clairement qu'il ne s'agit pas ici simplement d'une technique donnée, mais d'une éthique, au sens propre du terme, comme moralité d'un comportement. Dans le cas d'une régulation moralement droite de la fertilité, réalisée par la continence périodique, « Il s'agit clairement de pratiquer la chasteté conjugale, c'est-à-dire une certaine attitude éthique. » En langage biblique, nous dirions qu'il s'agit de vivre selon l'esprit. Galate 5, 25 Régulation éthique de la fertilité, personne, nature et méthode La qualification de naturel qui est attribuée à la régulation moralement droite de la fertilité selon le rythme naturel, ou monivité 16, s'explique par le fait que la manière de se comporter en question correspond à la vérité de la personne, et donc à sa dignité. Une dignité qui appartient par nature à l'homme en tant qu'être raisonnable et libre. Cet être raisonnable et libre, comme être raisonnable et libre, l'homme peut et doit relire avec perspicacité ce rythme biologique qui appartient à l'ordre naturel. Il peut et doit s'y conformer afin d'exercer cette paternité-maternité responsable qui, selon le dessin du Créateur, est inscrite dans l'ordre naturel de la fécondité humaine. Le concept de régulation moralement droite de la fertilité n'a rien d'autre que la relature du langage du corps dans la vérité. Il s'agit de ce qui est le véritable bien de la personne humaine, de ce qui correspond à la vraie dignité de la personne. Quand il en vient à caractériser ensuite les valeurs spécifiquement morales de la régulation naturelle des naissances, c'est-à-dire honnêtes ou moralement droites, l'auteur d'Humanivité s'exprime en ces termes. Cette discipline apporte à la vie familiale des fruits de sérénité et de paix et facilite la solution d'autres problèmes. Elle favorise l'attention envers l'autre conjoint, aide les époux à bannir l'égoïsme, ennemi du véritable amour, et elle approfondit leur sens de la responsabilité. Grâce à elle, les parents acquièrent la capacité d'une influence plus profonde et plus efficace pour l'éducation de leurs enfants. L'enfance et la jeunesse grandissent dans la juste estime des valeurs humaines et dans le développement serein et harmonieux de leur faculté spirituelle et sensible. Humanivité 21 Sous-titrage Société Radio-Canada